Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo haul et try on donc là je la filme d'une manière complètement différente de d'habitude cette vidéo puisqu'habituellement je vous montre les vêtements comme ça enfin assis et pas portés directement et je les porte en fait sans parler tout simplement mais là effectivement il y a beaucoup de personnes qui font ça où je filme directement avec les vêtements portés et je trouve ça vachement pratique parce que au moins déjà on fait tout en même temps on explique la tenue on la porte on part etc au moins voilà il n'y a pas besoin de filmer deux fois donc ça aussi c'est hyper pratique et puis voilà je trouve ça cool aussi de le faire comme ça ça change d'être debout comme ça bon j'espère en tout cas que ce sera bien parce que je n'ai pas énormément de recul en fait au niveau de la chambre c'est un petit peu compliqué donc j'espère en tout cas que là c'est bien que vous allez réussir à me voir quand même assez entièrement tout simplement puis voilà j'espère que cette vidéo va vous plaire cette vidéo comporte des articles de chez jennifer en grande partie il ya un article de chez tulenberg et trois autres articles qui viennent d'une boutique qui s'appelle newco et cette boutique en fait c'est une boutique qui a à côté de chez moi là où on vit avec mon chéri parce qu'on est allé ce week-end et je pense que tout simplement à mon avis ils vont tout fermer parce qu'ils aient des promotions de malade un article acheté un article offert ou alors il y avait carrément des portants avec plein 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 de promotions donc moi je suis redirigée vers ce portant là parce que sinon les autres trucs un article acheté un article offert ça ne me plaisait pas trop donc à mon avis ils vont fermer donc c'est pour ça qu'il y avait autant de promotions donc j'en ai profité et vous allez voir qu'il ya quasiment en fait il ya que des robes ou jupe avec voilà petit haut en ce moment j'ai vraiment envie de porter des robes ça c'est vraiment le truc dans lequel je me sens le mieux pas hyper hyper à l'aise avec mon port mieux quand même qu'il ya de nombreux mois puisque j'ai commencé voilà à faire du sport tout ça depuis un petit moment mais voilà je suis pas hyper à l'aise en pantalon machin je suis bien en robe je trouve ça hyper classe joli et tout j'aime beaucoup donc voilà si vous trouvez qu'il ya beaucoup de trucs comme ça c'est un petit peu normal donc du coup on va commencer avec la première tenue donc par contre excusez moi si vous voyez que j'ai plein de boîtes sur moi merci le chien merci les chats donc la première tenue donc c'est complètement jennifer je vous mettrai les prix quelque part par là parce que ça me saoule de fouiller en fait dans les étiquettes etc j'ai lavé les fringues et tout j'ai gardé les étiquettes mais je vous mettrai tout en barre d'infos et je vous mettrai les prix ici sur la vidéo donc du coup la jupe enfin la jupe short oui vient de chez jennifer et le petit polo qui est un body vient aussi de chez jennifer donc voilà c'est un polo noir voilà petit col il est hyper simple il ya quatre pressions en tout vous pouvez voilà soit faire très strict comme ça soit un petit peu plus sexy ou vert c'est vous qui voyez donc il est côtelé voilà il est vraiment très très joli moi je j'aime beaucoup il est hyper simple je l'ai pris en taille elle parce que j'ai de la poitrine et donc du coup elle est beau être petite en tout cas pas très grande ça me serrait un petit peu à ce niveau là donc ce n'était pas trop agréable donc je l'ai pris en taille elle voilà au moins je suis plus à l'aise parce qu'effectivement quand on a des la poitrine ça rétrécit encore plus donc là au moins elle je suis hyper bien dedans donc voilà vous allez me dire c'est bizarre machin mais moi j'aime pas du tout être serré dans des body ou tout comme ça il y a deux pressions donc au niveau de l'entrejambe donc ça c'est très pratique parce que moi j'achèterais absolument pas un body où il n'y a pas de pression comment galérer pour aller aux toilettes ce n'est même pas la peine donc en ce moment ils font beaucoup voilà de jupe short ça revient vachement à la mode ces trucs là et moi j'aime vraiment beaucoup je suis hyper pratique parce que au moins vous pouvez porter du court sans être gêné en vous baissant ou autre donc du coup derrière voilà vous voyez c'est pas du tout si court que ça en fait pour un short puisque voilà ça n'arrive pas à ras des fesses ça arrive donc ici quoi bah comme vous le voyez et voilà c'est un short donc de dos on voit que c'est un short donc c'est vraiment cool et voilà de face ça fait jupe avec quatre petits boutons très joli donc c'est un motif prince de garle comme on dit si ça ne se dit pas comme ça je m'en fous je ne suis pas styliste merci au revoir donc voilà c'est un short et c'est hyper pratique au moins on se baisse personne voit notre culotte ça c'est génial donc voilà pour cette première tenue que j'aime vraiment beaucoup pour l'hiver voilà très sympa on peut porter ça avec un pull en plus on peut porter ça avec des chaussures à talons des baskets des cuissards de tout ce que vous voulez en fait c'est vraiment sympa bon sans non plus aller dans le vulgaire bien évidemment bon ça sauf si vous ça vous plaît moi je m'en fous mais voilà je fais quand même attention j'aime vraiment beaucoup cette tenue donc on passe maintenant à la suivante donc voici la seconde tenue donc la seconde tenue vient aussi de chez jennifer puisque comme vous voyez le polo body c'est exactement le même sauf qu'il est gris clair plutôt voilà il est très bien pareil taille elle il est nickel côté enfin voilà moi j'aime vraiment beaucoup je trouve ça donne un petit côté classe c'est très sympa ensuite jupes short aussi bien je suis de chez jennifer aussi là c'est un motif plutôt pied de poule comme on dit il y a une petite ceinture par contre là elle est cousue donc en fait vous pouvez le resserrer comme ça après le nœud vous le mettez voilà moi je le mets sur le côté comme ça je trouve ça mignon vous pouvez le mettre au milieu si vous voulez vous faites ce que vous voulez ouais ça fait un petit nœud aussi bon moi j'aime bien le mettre sur le côté je trouve ça plus sympa après vous vous faites comme vous voulez un bien évidemment jupes short porte un peu moins taille haute que l'autre enfin je trouve donc derrière voilà ça donne ça j'ai oublié de vous dire aussi donc les deux jupes short je les ai prises en m je suis très bien dedans ça me sert pas du tout c'est une matière en fait qui est plutôt assez élastique et ça j'aime beaucoup c'est au moins ça m'écrase pas le ventre et ça c'est vraiment un truc que je ne supporte plus que ça m'écrase le ventre ensuite j'ai pris ce petit haut je crois qu'on appelle ça un caraco je ne sais pas trop enfin bref c'est un petit débardeur noir finalement avec juste une petite dentelle en plus pareil il est assez élastique c'est pas une matière qui est du tout désagréable moi j'adore ce genre de matière tout ça vraiment joli donc derrière par contre il est tout simple voilà comme vous voyez il descend assez bas donc le fait de ne pas porter de soutif ça peut être pas mal bon en quoi que quand on en soit voici peut-être qu'on verra quand même le souci d'avec ce genre de haut mais voilà avec une petite dentelle donc qui descend juste là sur le côté je le trouvais vraiment très très joli ça faisait un certain temps que je cherchais donc un haut comme celui-ci mais très souvent je les voyais genre à 20 euros je me disais c'est amusé en fait c'est juste un débardeur avec un petit peu de dentelle quoi donc 20 euros faut peut-être pas exagérer là chez jennifer donc oui j'ai pris aussi chez jennifer vraiment il était pas cher du tout donc de toute façon je vous mettrai les prix mais voilà j'ai vraiment aimé il y avait plusieurs couleurs donc j'aime ça vous intéresse de trouver ce genre de petit haut hyper simple qu'on peut porter vraiment avec tout et pareil je l'ai pris en taille m donc la prochaine tenue qui vient aussi de chez jennifer que j'aime vraiment beaucoup donc c'est une robe mais une robe short oui je crois que vraiment je craque trop sur les robes short je trouve ça extrêmement pratique donc ce que j'aime beaucoup dans cette robe on va passer une robe un peu plus vite c'est qu'il y avait déjà des manches longues la matière est toute douce donc celle-ci elle est rayée noire et blanche voilà elle est vraiment très très jolie donc des grosses rayures noires et des petites rayures blanches est vraiment toute douce je l'aime vraiment beaucoup donc elle monte assez haut au niveau du du coup comme vous pouvez voir il ya aussi donc donc comme vous voyez ça fait un petit peu un effet portefeuille vous avez donc un petit nœud en fait c'est vraiment très très joli ça me ça rajoute un petit truc à la tenue par contre comme vous pouvez le voir c'est tout vert là parce que normalement il y a un petit bouton mais toute seule je galère clairement voilà donc on va attendre que mon chéri revienne quand en fait quand je veux porter cette tenue je pense qu'il faut qu'il y ait quelqu'un à la maison sinon c'est pas la peine donc voilà normalement il ya juste un petit bouton donc on voit un petit peu le dos en fait on voit juste cette partie là voilà j'ai vraiment galéré à le mettre donc ça ne sert à rien donc vous voyez comment c'est donc comme vous voyez vu que c'est un short tout de suite c'est on est plus à l'aise et ça fait moins ouh c'est très très cool et tout donc voilà j'aime vraiment beaucoup cette tenue est vraiment top et puis voilà ça vient aussi de chez jennifer je l'ai pris en taille m et puis voilà ensuite prochaine tenue que j'aime aussi énormément je la trouve hyper hyper classe donc c'est pareil une robe qui vient de chez jennifer et qui est aussi en short alors effectivement pour la tenue précédente je ne sais pas comment je ferais pour aller faire vivre mettre mon bouton sale là c'est pareil je me retrouverais littéralement à walp quand j'irai faire pipi mais c'est pas grave parce que je suis hyper 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 confort là dedans donc comme vous voyez derrière c'est un short de face on dirait que j'ai une robe donc c'est vraiment pas mal je trouve comme truc surtout qu'on peut se permettre de mettre des trucs plus courts en fait du fait que ce soit un short et ça vraiment j'aime beaucoup donc vous voyez là c'est en effet un peu cache-cœur en fait voilà c'est croisé vous avez des petits boutons ici c'est des vrais boutons oui c'est des vrais boutons voilà vous avez deux petits boutons comme ça j'ai trouvé vraiment très classe la matière est très élastique voilà c'est une manche courte comme ça vraiment on est super bien dedans donc ça c'est taille m aussi et je trouve qu'elle met vachement en valeur en fait ça m'affine je trouve ça c'est un truc que j'aime beaucoup aussi voilà cette tenue elle est toute noire et j'aime vraiment beaucoup ça se porte pareil avec un peu tout ça peut être vraiment très joli avec des cuissardes ou des petits talons des petits trucs un petit truc comme ça mais vous pouvez le porter aussi avec des baskets et au moins ça vous vous prenez pas la tête à savoir qu'est-ce que je mets en haut qu'est-ce que je mets en bas machin vous enfilez juste une tenue et voilà c'est vraiment super cool bon on a enfin fini avec Jennifer parce que vraiment j'ai fait une rade je sais pas d'ailleurs si vous avez remarqué mais j'ai que j'ai uniquement pris des trucs noirs et gris je ne sais pas si c'était mon délire enfin bon en même temps on arrive en hiver donc c'est le genre de couleurs qu'on aime bien porter mais là comme vous voyez enfin un petit peu de couleurs et ça ça ne vient pas de chez Jennifer ça vient de chez Pull&Bear alors Pull&Bear j'adore 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 en général vraiment leurs vêtements en plus c'est vraiment pas très cher enfin vraiment c'est super cool c'est un petit peu dans le même gamme de prix que Jennifer et j'aime vraiment beaucoup mais là j'ai essayé plein de robes chez eux alors soit elles étaient trop grandes il y en avait une je vous dis pas comment elle était courte c'était un truc de fou elle était super belle comme ça mais alors je l'ai mise c'est à dire que ça arrivait mais genre juste là et vous voyez c'est des robes un petit peu évasées donc voilà quoi c'est à dire que ça ne moule pas donc on se baisse je vous jure parce que moi je teste ce genre de choses quand je prends des trucs courts je fais toujours ça devant le miroir hop si on voit ma culotte j'ai dit c'est mort je ne prends pas et là c'est à dire qu'on voyait pas que ma culotte c'est à dire qu'on voyait l'intégralité de mon corps quoi ce n'est pas possible donc voilà j'étais un petit peu déçue j'ai essayé d'autres trucs il fallait forcément que j'achète une ceinture pour que ça aille machin bref j'étais un petit peu déçue j'avais pris 4-5 trucs et tout était plutôt pas trop bien taillé j'ai pas trop aimé sauf cette robe que je trouve vraiment hyper jolie qui est un petit peu pleurrouille je crois qu'on dit hein j'ai pas envie de dire de bêtises mais je la trouve super belle manche longue hyper agréable à porter elle est hyper moulante par contre ça on peut se le dire c'est à dire que le moindre petit bourrelet on le voit voilà mais je la trouve vraiment très très jolie elle est côtelée avec des petits boutons là un petit décolleté voilà simple ça met en valeur la poitrine je trouve bon si vous avez un petit peu trop bouffé on verra le petit ventre comme moi quand j'ai un petit peu trop mangé ça fait des jolies faites bon là malheureusement j'ai mis une culotte culotte donc du coup on voit les traits donc voilà si jamais vous mettez une culotte on va voir vraiment la marque en fait de la culotte bon ça moi je à la limite je m'en fous hein mais voilà je la trouve vraiment très très jolie elle est vraiment hyper agréable et j'ai vraiment pas payé cher non plus je sais pas ce que je trouve avec mes mains comme ça voilà voilà pour ceci j'ai oublié de vous dire que je l'ai pris en taille M bon la tenue suivante est un petit peu plus sage on va dire c'est une robe donc là c'est ma sélection enfin il a pris trois articles chez Newco comme je vous avais dit le magasin là qui est prêche de chez moi donc voilà c'est une petite robe noire qui est doublée ça c'est plutôt cool parce que c'est une matière je sais pas comment on appelle ça crêpe ou je sais pas comment on appelle ça enfin bref peu importe hein donc on peut mettre enfin il y a une ceinture parce que sinon sur la ceinture c'est pas très joli hein pour marquer la taille donc ça c'est très joli donc comme vous pouvez le voir je l'ai payé 12 euros au lieu de ouais c'est ça elle était à 22,99 euros normalement et je l'ai eu à 12 euros donc franchement ça vaut vraiment le coup pour une robe hein surtout une petite robe noire comme ça donc comme vous voyez elle est beaucoup plus longue puisqu'elle m'arrive juste au dessus du genou donc elle est plus longue que les autres hein donc voilà elle est un petit peu plus sage donc ça peut être très joli avec plus un petit peu des talons des trucs comme ça bon à plat aussi hein ça peut être très bien mais avec des petits talons ça serait vraiment très très joli voilà vous faites un petit no vous faites comme vous voulez moi je l'ai fait à la moitié sur le côté en fait je sais pas je l'ai fait un peu à la wall again j'aime vraiment beaucoup je l'ai prise taille 2 et voilà bon on continue du coup avec la sélection NUCO donc voilà celle-ci c'est une petite robe noire très simple avec un effet portefeuille en haut donc enfin cache-cœur je sais pas comment on dit on s'en fout ça me saoule au bout d'un moment hein vous voyez par vous-même donc voilà elle est vraiment très très jolie petite robe noire alors normalement donc ça c'est moi en fait qui ai fait le point d'ailleurs c'est moi qui ai cousu là en fait parce que sinon le décolleté c'est à dire qu'il descendait jusque là alors je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment beaucoup moi je fais ça très très joli aussi mais pour moi c'est une robe que je veux porter tous les jours en fait donc je ne vois pas porter tous les jours surtout pas en hiver un décolleté immense pour une occasion un truc comme ça pourquoi pas hein mais sinon voilà je me voyais pas du tout porter ça comme ça je l'ai payé elle coûtait 15 euros je crois donc elle coûtait 15 euros et je l'ai eu à 8 euros donc voilà celle-ci je l'ai prise taille 1 il me semble elle a été très bien voilà enfin comme vous voyez hein voilà je trouve que c'est pareil ça m'est très en valeur ce genre de choses et puis vous pouvez porter vraiment avec toutes sortes de chaussures avec ça en plus vous pouvez mettre des super jolis accessoires voilà pour incrémenter la tenue donc j'ai aimé vraiment beaucoup pour 8 euros en plus voilà je vais juste à faire un petit point là donc enfin pour moi en tout cas donc voilà voilà la deuxième robe comme vous voyez c'est enfin la troisième robe plutôt comme vous voyez c'est exactement la même que celle que je vous ai montré juste avant sauf qu'elle est bordeaux quoi elle est vraiment super belle en plus j'adore cette matière c'est vraiment une matière t-shirt vous voyez donc j'aime vraiment trop c'est hyper agréable celle-ci par contre je l'ai prise taille 2 il me semble si il y avait plus de taille 1 ouais c'est ça donc celle-ci je l'ai prise taille 2 j'aimais vraiment beaucoup donc comme vous voyez pareil j'ai fait un point par contre vous voyez celle-ci je l'ai fait un petit peu plus décolleté donc je l'ai fait un petit peu à la voile égale en même temps mais c'est très bien comme ça enfin je trouve qu'on voit rien je trouve ça très bien voilà elle est vraiment très jolie donc vous voyez au dessus du genou donc en plus elles sont pas trop courtes celle-ci derrière je vous ai pas montré pour la noire je crois derrière comment ça rend donc elle est serrée à la taille comme c'est juste avant et je l'ai payé 8 euros au lieu de 15 euros donc ça valait vraiment 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 cool je les aime vraiment beaucoup et aussi comme vous voyez là elles sont... elle est un peu plissée je sais pas si c'est le côté... non c'est juste de ce côté là elle est un petit peu plissée vous voyez qu'il y a une espèce de doublure en fait devant qui donne un effet un peu croisé donc c'est très joli voilà j'aime vraiment beaucoup donc voilà j'ai fini avec ce haul j'espère en tout cas que ça vous a plu ma petite sélection de vêtements alors je suis désolée effectivement pour les derniers vêtements pour cette robe, le trobe etc parce que je pense pas que vous pourrez retrouver je sais pas en fait je sais même pas s'ils ont un site internet ou pas bon vous risquez de trouver quand même ce style de robe ailleurs style H&M machin enfin c'est des robes quand même assez classiques donc voilà dites moi votre article préféré ou vos articles préférés et puis si jamais vous allez aller j'ai certain de ces petits trucs voilà surtout que les prix sont tout à fait abordables donc voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et puis bah je vous retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo ciao Musique de générique 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 Musique de générique